Ce soir est d'avoir l'honneur d'être le premier député sur cet enjeu tellement important, vraiment primordial. Permettez-moi de reconnaître que nous sommes réunis sur le territoire non cédé du peuple algorquin Anishinaabé. Pour moi, c'est clair que nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Je viens de participer à la conférence de parti 26e à Glasgow de la conférence de parti de convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'ai participé dans cette conférence et maintenant la situation est plus grave que la première fois. Je suis préoccupée. Je crains que la crise aille plus vite que les mesures prises par les gouvernements pour prendre le contrôle de la situation. Et j'aimerais parler de cette question et je prends les remarques de mon collègue de Abbotsford au sérieux. Lui aussi voulait tenir un débat d'urgence. Il faut se concentrer sur ce qui vient de se produire dans notre province de la Colombie-Britannique. Mais il faut faire une mise en contexte. Et toute mesure prise en ce moment et qui fait fi des causes profondes de ce qui vient d'arriver ne nous permettra pas d'éviter ce genre d'événement à l'avenir. Alors, M. le Président, je dirais que l'intention ici, c'est de commencer par une mise en contexte mondiale. Ensuite, je vais parler de la situation au pays. Et ensuite, je vais me concentrer sur ce qui se passe dans la province et au niveau local et ce que nous pouvons faire. Et j'espère que ce soir, tous les députés pourront tenir compte du fait qu'on a plus de choses en commun. Mon ami de Matskoui a dit que c'est dans sa circonscription que les incendies de forêt ont aussi touché sa communauté pendant l'été. La Chambre, pendant qu'elle était ajournée, a vu plusieurs événements tragiques. Cette Chambre doit tenir compte de la situation. Il faut se souvenir du 17 juin 2019. Nous étions saisis d'une motion du ministre de l'Environnement, Catherine Mécana. La Chambre a voté. Nous avons reconnu que nous étions dans une situation d'urgence climatique. Mais rien n'a changé depuis. On n'agit pas comme si on était dans une situation d'urgence. Le scientifique, le GIEC, a fait les études, c'est très clair. Et en octobre 2018, le rapport sur la question de 1,5 était lancé. Et les nouvelles sont tellement affreux. On doit agir immédiatement, le GIEC a dit. Le GIEC, dans son rapport d'urgence sur les 1,5 degrés, qui est la cible de l'accord de Paris, a dit que nous risquions de rater la cible. Ce n'est pas une cible politique. Le GIEC a demandé de produire ce rapport pour informer les politiciens et les leaders gouvernementaux sur la différence entre 2 degrés Celsius et 1,5 degrés comme augmentation de température. Et je ne vais pas vous parler de tous les détails. Je n'ai pas le temps, mais le premier ministre de la Barbade a dit il y a quelques jours à Glasgow que 2 degrés Celsius, c'est une peine de mort pour nous tous. À seulement 1,5 pourrons-nous survivre. Ce que le GIEC a dit, c'est que non pas que 1,5 nous permet de vivre dans un monde sécuritaire, mais c'est un monde où on peut survivre. Les coraux pourront survivre en grande partie. Ça ne va pas protéger l'Arctique en entier. On va voir une perte du pergélisol. Ce rapport signalait que 1,5 degré était essentiel. Ensuite, cet été, on a eu le rapport du groupe de travail qui a été qualifié de signal d'alerte pour l'humanité. Tous les avertissements de 2018 se réalisaient plus vite et de façon plus grave que ce à quoi on s'attendait. Alors, nous savons qu'à l'échelle mondiale, nous sommes maintenant sur la voie de surpasser les 2 degrés, bien au-delà de la zone de danger. Et on ne parle pas seulement de mauvais temps. On peut se demander si la civilisation humaine pourra survivre. C'est ce dont il est question. Aucune question ne pourrait être plus pressante. Et au quotidien, on fonctionne comme si on avait encore beaucoup de temps. Malheureusement, tragiquement, le gouvernement du Canada a choisi de seulement suivre une partie des conseils. La partie qui dit que si on s'en tient à 1,5 degré Celsius, d'ici 2050, on devrait pouvoir atteindre la carboneutralité. Je dois mettre l'accent là-dessus, surtout pour mes collègues libéraux, parce que je ne suis pas certaine que le gouvernement comprenne comment cette information est manipulée par quelqu'un, quelque part. Mais le GEC n'a jamais dit que le but était la carboneutralité d'ici 2050 et ensuite, on pourra s'en sortir et la civilisation va survivre. Ils ont dit très clairement, il n'y a qu'une solution, c'est s'en tenir à 1,5 et ça commence par une réduction d'au moins 45 % mondialement. C'est beaucoup comparativement au niveau de 2010 d'ici 2030. Si on n'y arrive pas, la carboneutralité 2050 ne veut rien dire, il sera trop tard. On aura pris des mesures relativement à l'accélération du réchauffement climatique. On parle évidemment de points de nos retours, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a encore du temps. Trop tard. On doit agir immédiatement pour réduire les gaz à effet de serre et aussi pour faire les changements, pour protéger la nature, particulièrement les forêts. Nous avons tout juste assez de temps et à la COP26, nous n'avons pas accompli ce qu'il fallait, pas au Canada ni les autres pays. La COP26 n'a pas été un échec et le 1,5 degré, on peut l'atteindre pour faire cesser le cauchemar. Mais comme Antonio Gutiérrez l'a dit, il faut agir. Alors, d'ici 2022, et même avant cela, il faut en faire plus ici au Canada. Si on est sérieux à propos de l'urgence climatique, enfin, on ne peut pas être sérieux et construire le pipeline Trans Mountain. On ne peut être sérieux quant à la crise climatique tout en subventionnant la fracturation hydraulique, par exemple. Il faut appuyer les travailleurs, il faut faire la transition, passer de l'échelle mondiale à l'échelle nationale. Il faut le faire, il faut faire le travail. Beaucoup de mesures proposées par le gouvernement ont mon appui. Mais, présents l'ensemble, elles ne suffisent pas pour que mes enfants qui sont en vie aujourd'hui pourront vivre dans un environnement vivable lorsqu'ils auront mon âge. Et ça me touche beaucoup. Je suis contente qu'on puisse en débattre. Mais je vais vous parler de la Colombie-Britannique. que l'urgence climatique nous a frappés, tout particulièrement en Colombie-Britannique. Le dôme de chaleur était plus fort qu'une vague de chaleur. Et il y a eu 600 morts en quelques dizaines de jours. pour ma belle-fille qui est dans la trentaine, qui est de la famille de mon mari à Ashcroft, la température à la ferme a atteint 50 degrés Celsius. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer ce que ça représente. C'était comme avoir un séchoir à cheveux dans la figure en tout temps. Ça brûlait quand on sortait dehors. et une autre membre de ma famille était une première répondante. Elle sortait les gens de leur maison, les amenait ailleurs parce qu'elle savait qu'ils ne survivraient pas. Il faut apprendre des leçons de tout cela. Nous avons besoin de faire des réformes. Il faut savoir quoi faire si les premiers intervenants interviennent auprès de quelqu'un dont les organes internes sont en train de brûler. les feux de forage en Colombie-Britannique. Il y en a eu beaucoup, 16 qui ont détruit 168 000 acres. Cela a contribué à la situation grave qu'on connaît avec les inondations. le sol rejetait l'eau à cause de la grande sécheresse et n'a pas pu absorber l'eau qui est tombée. On a décrit les inondations comme découlant d'une rivière atmosphérique. On apprend des nouveaux termes, n'est-ce pas? Pendant la saison des feux, on a parlé de nuages, de cumulus en particulier qui rejettent des étincelles. On ne se retrouve pas en situation climatique normale. nous nous trouvons dans une urgence climatique. Et bien sûr, les inondations ont détruit des autoroutes. Les dommages sont considérables. 18 autoroutes, des ponts ont été fracturés par les inondations. Des gens ont été coincés dans les coulées de boue. J'ai parlé d'une ferme à Ashcroft dans ma famille. Enfin, on a accueilli chez nous des gens, des réfugiés du climat. Maintenant, ce sont des gens qui ont été déplacés à cause des inondations. Cet été, c'était à cause des feux de forêt. Mais nous pouvons agir. Il faut être sérieux et nous devons déployer des efforts nationaux. Dans le discours du trône, il y a finalement un engagement. Je l'ai déjà entendu, la part des conservateurs, ils avaient promis un programme d'adaptation nationale. Mais il faut agir pour réduire les dommages de l'urgence climatique dans la plus grande mesure possible en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles et en faisant la transition vers les énergies renouvelables. Mais il y a des répercussions qui sont déjà internalisées parce qu'il y a des niveaux de dommages climatiques qui seront inévitables. Alors, il faut éviter certaines choses pour lesquelles on ne pourra pas s'adapter. Par exemple, le réchauffement climatique hors de contrôle auquel on ne pourrait pas s'adapter. Mais il faut s'adapter à ce qui est déjà changé et pourquoi il est déjà trop tard d'agir. et le ministre, notamment des infrastructures, mais bon, tout le gouvernement doit être interpellé. J'exhorte le gouvernement à faire quelque chose que l'administration américaine envisage. John Kerry, qui était dans l'administration Obama, a été nommé au sein d'un conseil de sécurité clé à la Maison-Blanche. Le changement climatique, ce n'est pas encore, ce n'est pas peut-être jamais un danger environnemental. C'est une menace de sécurité, de notre sécurité nationale, comme vraiment un ennemi militaire dans une autre époque. Nous sommes confrontés à une menace de sécurité nationale qui exige une réaction pan-gouvernementale. Je vois la députée de Nunavut, ça me fait penser à l'Arctique. Il faut s'en préoccuper, penser à la région circumpolaire, le pergélisol contient du méthane et s'ils font, on pourrait relâcher quatre fois plus de carbone que l'a fait l'humanité depuis l'époque industrielle. Comme Sheila Watloutier nous l'a dit, il faut protéger l'Arctique. Il faut qu'il demeure froid pour protéger la culture autochtone et inuite, mais aussi pour le bien des espèces partout dans le monde. Il ne faut pas que le pergélisol fonde parce que sinon tout ce gaz sera relâché. À court terme, on a besoin d'envoyer plus de ressources en Colombie-Britannique. Il faut rebâtir les routes, les chemins de fer pour protéger les chaînes d'approvisionnement et pour relancer l'économie. Il faut aider les propriétaires résidentiels, les propriétaires de fermes qui n'avaient pas d'assurance, par exemple. Il faut aider les gens à rebâtir leur vie. Il faut rebâtir, il faut se rééquiper et s'adapter à l'urgence climatique que nous vivons actuellement. Il faut être créatif par rapport à certaines choses auxquelles on ne pense pas souvent. Pendant cette urgence, on avait besoin de bénévoles qui se sont précipités pour aider les gens. Si les gens d'Abatsford et de Merit ne s'étaient pas déplacés pour placer tous ces sacs de sable, eh bien, ça aurait été catastrophique. Comment donc créer des communautés résilientes pour donner des tâches à tout un chacun et aider les sinistrés? Il y a deux ans, dans le temps des fêtes, la température, la météo étaient sans sous-dessous et on a manqué d'électricité, le téléphone était coupé, pas de couverture cellulaire et on ne pouvait se déplacer parce que des arbres étaient tombés en travers de la route. Bon, alors, beaucoup de gens, des gens intelligents de ma communauté savent que c'est illégal de sortir pendant qu'il n'y a pas de courant et que des arbres bloquent la route, mais les gens l'ont fait pour s'entraider. Il y a des gens qui sont très âgés qui ont reçu de l'aide. Comment donner des moyens aux gens qui peuvent réagir en cas d'urgence et comment créer des réactions et des interventions adéquates pour aider les communautés. Et je sais que le député de Central Okanagan, Simil Kamine Nukonat, sera d'accord avec moi. Beaucoup d'actes de bravoure ont été commis. Nous avons été témoins des urgences climatiques qui ont tué des centaines de gens au cours des derniers mois en Colombie-Britannique. Près de 600 personnes sont mortes à cause du dôme de chaleur. Il y en a d'autres maintenant décédés à cause des inondations. Et maintenant, les températures mondiales sont 1,1 degré Celsius au-dessus de ce qu'elles étaient à l'époque pré-industrielle. Il faut voir les maintenir en deçà de 1,5. Ce sera pire que ce que c'est maintenant. Que protéger nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants contre la grande menace de changement climatique. Nous ne faisons pas tout ce que nous devons faire jusqu'à présent. Nous n'agissons pas au quotidien comme si l'on comprenait complètement que nous sommes dans une urgence climatique. Bon, étant donné qu'on a déjà acheté Trans Mountain et que tous les travailleurs sont embauchés, changeons le mandat de cette Société de la Couronne. Mettons ces gens au travail pour qu'ils puissent rebâtir les autoroutes et pour qu'on se protège du prochain événement climatique. Près de Corner Brook à Terre-Neuve-Labrador, il y a des gens très affectés aussi. Il n'y a aucune région du pays qui est en sécurité. Il n'y a aucun endroit sur la planète où on est protégé de l'urgence climatique. Il faut tous se rallier. Et comme on le dit dans le discours du trône, malheureusement, je ne vois pas dans le discours du trône ce qu'il faut faire, mais on sait ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de présenter ces idées, ces mesures qu'il faut faire, mettre en place et que nous allons travailler ensemble avec nos communautés pour le Canada pour sauver la planète. L'honorable député de Winnipeg Nord. Merci, M. le Président. Je veux revenir sur ce que vient de dire la députée, c'est-à-dire se rallier tous ensemble. quand on voit ce qui se passe en Colombie-Britannique, eh bien, on constate que les gouvernements provinciaux, les administrations municipales et d'autres intervenants en plus du gouvernement fédéral ont intérêt à aider les gens de la Colombie-Britannique et on a intérêt à les aider à rebâtir. La députée peut-elle partager réflexion à savoir dans quelle mesure est-ce important que les différents niveaux de gouvernement offrent leur sympathie, oui, mais qu'ils aident les communautés dans le besoin. L'honorable député de Saanich-Gulf-Island. C'est absolument essentiel. Ça coûte trop cher. Quand le Premier ministre a pris la parole à Glasgow, il a fait référence à Lytton. Lytton existe encore. On doit rebâtir. Il y a une grande communauté de Premières Nations dans cette région tout près de Lytton. Il est important de laisser personne pour contre, mais ça coûtera cher et pendant des dizaines d'années. Le coût d'ignorer les changements climatiques sont beaucoup plus grands que d'agir. Alors, il faut agir plus vite et plus fort. Il faut regrouper tous les gens qu'on peut pour rebâtir. dire, il y a eu tant de pertes, tant de dévastations. C'est difficile de comprendre comment les familles pourront s'en remettre, mais elles ont besoin de savoir qu'il y aura des fonds disponibles pour qu'elles puissent remettre leur ferme sur pied et elles doivent savoir que leur maison sera rebâtie, même s'ils n'ont pas de couverture d'assurance, par exemple. Il faut repenser la façon dont on réagit aux désastres, catastrophes naturelles qui ne sont plus naturelles. L'honorable député de Central Okanagan, c'est M. Camille Nicola. Je remercie ma collègue de la Colombie-Britannique pour ses bons mots aujourd'hui. L'honorable député a parlé du fait qu'on doit agir différemment et ce soir on débattra de choses différentes et j'espère entendre de grandes idées. J'ai entendu par exemple l'exemple de petites municipalités que des petites municipalités ne peuvent pas accéder à des fonds d'aide à cause d'un 20% qui doit être avancé. Elle a parlé d'occasion aussi la dernière fois que le fédéral a collaboré avec la Colombie-Britannique avec la taxe sur l'essence en 2014. Mais bon, quelqu'un m'a suggéré que les petites régions et les municipalités devraient pouvoir utiliser les fonds restants de la taxe sur l'essence pour des mesures d'atténuation aux inondations, par exemple. Ils pourraient notamment embaucher des étudiants pour aider. Ce sont des petites idées mais qui peuvent aider nos communautés à s'adapter au changement climatique. J'aimerais entendre la députée. L'honorable député de Saanich-Golf Highlands. Dans le même esprit d'entraide, je salue le député de Similkami-Nikola qui a participé à la COP26 qui était là pendant les deux semaines et j'ai vu ce commentaire dans les médias à propos des solutions naturelles dont on parle comme planter des arbres. Le feu de Hila-Fatil, eh bien, là-bas, il n'y a rien qui a repoussé parce que le sol est complètement empauvri et la surface du sol a été détruite à cause de l'incendie, mais on a besoin d'arbres, de planter des arbres. Ça aidera notamment pour restaurer les bancs de saumon. Et c'est aussi une bonne initiative qui aiderait en matière d'urgence climatique. Pour les petites communautés, oui, absolument. Elles ne peuvent pas avancer 20 % des fonds d'avance. Il faudra être créatif pour trouver des solutions pour les petites communautés, les aider à composer avec des événements météorologiques graves. Une comment, questions et commentaires, l'honorable député de Lac-Saint-Jean. Merci, M. le Président. Je veux remercier ma collègue de Sanish-Golfahling. Elle sait à quel point je l'apprécie et à chaque fois que j'ai l'occasion de lui dire, je lui dis, donc je lui dis encore une fois aujourd'hui, merci. Vous me donnerez quelques instants pour remercier. C'est la première fois que je prends la parole à cette 44e législature. Je veux remercier les gens de Lac-Saint-Jean qui m'ont refait confiance une nouvelle fois le 20 septembre dernier. Je veux remercier aussi tous les citoyens et citoyennes qui ont participé au processus démocratique dans Lac-Saint-Jean qui est une élection fédérale. Je veux remercier ma conjointe des 24 dernières années, Mylène Cloutier, mes grands-enfants Émile, Jeanne et Simone, sans qui tout cela serait impossible. Maintenant, c'est horrible ce qui se passe présentement en Colombie-Britannique et on sait que c'est une des conséquences des changements climatiques. Il faudrait être aveugle pour ne pas avouer ce simple fait. Aujourd'hui, le premier ministre, à la période des questions, nous a dit que soudainement il avait compris ce qu'était un champ de compétence entre les provinces et le fédéral et il nous a dit que de ce fait il ne pouvait pas intervenir en Alberta avec l'industrie gazière et pétrolière à cause des champs de compétence. Ma question est la suivante. N'était-ce pas là une contradiction alors que ce gouvernement qui nous avait promis d'annuler les subventions à l'industrie pétrolière les a augmentées au cours des dernières années? Merci, M. le Président. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci et merci à mon collègue de Lac-Saint-Jean. Aussi, félicitations à lui. Quand il parle de son famille, je pense de son père et le bon vieux aussi pour sa famille. Alors, oui, c'est clair que nous avons le problème ici au Canada où nous parlons des bons mots et peut-être pas fait agir quand on doit faire. C'est difficile, je connais bien que c'est difficile pour le gouvernement fédéral d'avoir les bonnes relations avec la province d'Alberta, par exemple. Mais maintenant, je pense à une autre époque dans la campagne contre les pluies acides ou pour annuler les chimiques qui font de nuire sur des couches d'ozone. Nous avons fait ici au Canada les grandes choses mondiales pour protéger la vie de cette planète. Mais c'est jamais possible sans grand courage, un courage invisible, un courage moral, un courage en politique. Questions and comments? Questions? L'honorable député de South Okanagan, Courtney West, une question d'à peu près une minute et pareil pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue de Saanich Golf Islands. Je la remercie pour son intervention et son discours. Elle nous a parlé des tragédies lorsqu'on a perdu plus de 500 personnes lors de la grande chaleur, la canicule des gens qui habitaient dans des appartements sans air climatisé. Le gouvernement fédéral pourrait mettre sur pied un programme pour financer les chaudières au gaz naturel pour les transformer en pompes à air frais pour refroidir ces grands immeubles. On pourrait ainsi sauver des centaines voire des milliers de vies. C'est une des idées qui serait utile. C'est une des idées qui nous permettraient de nous adapter. La députée de Saanich Golf Islands, merci à mon collègue de South Oaken Hagen-Kootenay-Ouest. Je suis très inquiète. Bien sûr, les retombées de la crise climatique sont bien comprises. Elles recoupent plusieurs secteurs et surtout affectent les pauvres, les autochtones, les personnes de couleur qui sont les victimes d'événements climatiques. Pour ce qui est de ce dôme de chaleur, j'étais horrifiée de voir que le premier ministre John Horgan nous a dit qu'on ne pouvait pas le prévoir, on pensait simplement qu'il allait faire chaud. J'étais horrifiée de voir qu'aussi bien le gouvernement provincial de Colombie-Britannique que le gouvernement fédéral a continué à augmenter la subvention aux carburants fossiles. Il faudrait inclure davantage de forêts en milieu urbain, plus de zones d'ombre, plus de parcs. À Vancouver, les élus ne voulaient pas que les gens aillent dans le parc Strathcona alors qu'au contraire, c'est là qu'ils pouvaient trouver refuge. À l'ombre, il faudrait créer plus de centres de rafraîchissement, des endroits qui permettraient aux gens de sortir de chez eux où c'est une véritable fournaise où les gens pourront avoir accès à de l'eau, à de la glace. Il faut sauver des vies. Parfois, c'est une question de minutes et je crois qu'il faut être mieux préparé.